Tour de Chauve Nos chroniqueurs se déboutanent sur le livre Akoumba, trafic de drogue, on s'est pressé à cette nouvelle saisie de cocaïne A Boubacar, on est tenté de dire que le rythme de saisie de cocaïne en Guinée va crescendo Vous vous rappelerez qu'avec ce rythme effréné de saisie de drogue en provenance de la Guinée en destination notamment des pays européens Si vous vous rappelez bien de cela, on est en droit de dire que la Guinée est devenue un centre Une plaque tournante Une plaque tournante de redistribution de la drogue à travers le monde A Boubacar, ce produit privé semble être très disponible en Guinée Et vous vous rappelerez qu'après les deux précédentes saisies effectuelles à l'aéroport international Ahmed Sekou Touré de Conakry la semaine dernière sur des passagères à la fois guinéennes et ivariennes Et que cela continue parce que à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, nous sommes en France vient d'être intercepté 40 kg de cocaïne Je ne suis pas fou, j'ai dit 40 kg de cocaïne en provenance de Conakry Cette drogue saisie le 18 octobre dernier à bord d'un appareil cargo de la compagnie Air France qui venait d'atterrir en provenance de Conakry, j'insiste là-dessus La prise a été effectuée au niveau du fret cargo alors que le colis en question, vous savez que le professeur Alpha Condé s'est beaucoup investi dans la culture du fonio Et il en a fait la promotion, donc ce colis, excusez-moi d'avoir fait ce raccourci-là Ce colis était estampié fonio, peut-être même à Petite Damba, comme on dit La marque c'est Petite Damba D'accord, sauf erreur de ma part Il était estampié fonio, et curieusement ce colis ne semble pas avoir transité par la douane guinéenne Curieusement, en tout cas par la chaîne de contrôle Ensuite, Abba Karnot, elle est bien La police judiciaire de Osvaldo, en collaboration avec les autorités compétentes des Conakry Cette police judiciaire donc a saisi le samedi 22 octobre 5 autres kilogrammes Il faut préciser que Osvaldo c'est l'aéroport de Bissau Parfait, parfait, vous connaissez mieux la géographie que moi, merci pour l'assistance Alors, 5 kilogrammes de cocaïne à l'aéroport international Osvaldo Vieira De Bissau Sur le vol TAP Air Portugal 5 kilogrammes là aussi Samedi, avant-hier Le 22, oui L'itinéraire de cette drogue était Bissau Et elle devait aller vers Lisbonne, donc le Portugal Et cela se serait soldé par deux arrestations Y compris le passager Je sais que Cotodian Baldé n'est pas Baldé gratuitement Mais celui-ci est Baldé C'était lui le porteur Il est également porteur d'un passeport portugais Qu'est le Baldé, m'en excuse, mais il est Baldé Une complice aurait été aussi mise aux arrêts Mais l'identification est en cours La drogue était cachée dans un sac à dos Dans un sac à dos, certainement il a dû se fous Vous vous rappelez, vous êtes formel, la drogue est embarquée A partir de l'aéroport AST de Conakry En tout cas, c'est en collaboration avec les services de Conakry Que la drogue a été saisie Bien Alors, c'est le lieu de dire, pour simplifier les choses Que le trafic de cette drogue-là Cette drogue qui est appelée drogue dure Elle prend des plus belles en Guinée Tout comme chez notre voisine, la Guinée-Bissau Bien Talibé, voilà, Maman Dijan, allez-y Disons que le trafic de drogue, ce n'est pas seulement les deux pays L'Afrique de l'Ouest est redevenue la plaque tournante Quand on se réfère à ce qui se passe en Côte d'Ivoire Où plusieurs barons, dont des Libanais qui avaient pignon sur rue Qui avaient, comment dirais-je, des boulangeries, des scieries Ont été écrouillés Même le patron de la police ivoirienne, il est en prison Dans le cadre du trafic de drogue Là-bas, on sent quand même beaucoup d'efforts de la part des autorités Ce qui ne me semble pas être le cas en Guinée On a vu sous le CNDD que certains présumés narcotrafiquants Avaient été arrêtés ici Mais le dossier, il paraît que ça n'avait pas respecté la forme Puisque Androa, c'est la forme qui commande le fond Tout comme en politique, ces gens avaient été libérés Donc il faut demander aux nouvelles autorités de mettre, de pousser les feux Dans le cadre de la lutte contre la drogue Parce que beaucoup dans l'immobilier qui sert de facteur de blanchiment Ça pousse comme du champignon en Guinée Il y a beaucoup d'entreprises en Côte d'Ivoire Vraiment, des efforts sont faits Tout comme au Bénin Tout comme au Sénégal également Bien, Manu, un mot là-dessus Moi je pense qu'il y a deux angles sur lesquels on peut peut-être voir ça De la drogue en provenance de la Guinée Il faut s'interroger pourquoi 40 kg ont été embarqués depuis qu'on a créé Sans passer par le circuit douanier C'est déjà inquiétant Parce que, je pense, en tout cas de mon point de vue Comment on a fait ? Comment ceux qui ont été à l'origine de cela, comment ils ont fait ? Justement, comment ils ont fait ? Pour ne pas y passer tous les circuits officiels ? C'est là où c'est inquiétant Comment ils ont fait pour faire échapper 40 kg à un contrôle douanier ? Et pour cela, ils ont dit forcément bénéficier, comment on dit ? D'une complicité, d'une aide interne Évidemment, sinon le circuit à l'aéroport est fait de sorte que Si vous n'avez pas un soutien à l'intérieur Vous ne pouvez pas échapper en réalité Donc, qu'on dise que ça a été embarqué Que ça n'a même pas été contrôlé à la douane Ça pose problème Et c'est là où il faut, évidemment, s'interroger Mais d'un autre point de vue, c'est que Si les saisies se multiplient aussi C'est peut-être parce que la vigilance, elle aussi, se multiplie En tout cas, c'est aussi ainsi que je vois la chose Parce que si on ferme les yeux On a moins de saisies Quand on saisit beaucoup, ça veut dire peut-être qu'on... Toutefois, Manu, tu as l'impression que la drogue, elle court les rues de Conakry Non, mais la drogue, elle est partout Oui, parce que c'est 40 kg Elle est même sous ta semelle Ah non ? Aboubacar, si la vigilance était vraiment ce que... Mais que Manu n'insulte pas notre intelligence ce matin Non, si la vigilance était à ce point De quelle vigilance tu nous parles ce matin ? Non, si la vigilance était à ce point 40 kg de cocaïne N'essaierait pas de sortir de Conakry Quand même ! Et en bypassant le contrôle douanier Ça veut dire... Aboubacar, on a parlé ici depuis... En tout cas, après le 5 septembre De saisie de l'équivalent d'une cargaison Certains parlent de quelque chose qui avoisine une tonne en haute mer On en a parlé ici On a parlé aussi de cette fameuse opération d'incinération De drogue, de cocaïne quelque part Je ne sais où Certains ont émis des doutes par rapport justement à l'effectivité de cette incinération Alors si on apprend qu'il y a eu la petite caddie La petite caddie qui a été arrêtée avec de la cocaïne À l'aéroport de Conakry Et entre temps, il y a eu une auto-saisie Et cette coulaco, une certaine coulaco Avec, je ne sais pas, c'est 10 kg Et finalement Aboubacar... Et cette fois-ci, c'est 40 kg quand même Venu de Conakry Mais ça veut dire que les trafiquants ne s'amusent même pas Ce n'est plus une histoire de quelques grammes Ah non, non, pas du tout Ou d'un kilogramme, d'un kilogramme Il faut une dizaine, une vingtaine Aujourd'hui, 40 kg C'est extraordinaire que cela puisse se faire Un... Aboubacar, il y a des complicités À des niveaux peut-être insoupçonnés Effectivement Dont on ne peut pas, qu'on ne connaît pas Mais peut-être Dont on n'ose pas dénoncer l'identité Aboubacar Je pense que Cette transition Doit en tout cas montrer patte blanche Par rapport à ce trafic de drogue Qui s'amplifie, qui se développe En tout cas dans ce pays C'est très inquiétant Oui, Akoumba Et pour conclure Aboubacar Nous sommes filés sur... FM est en train de tirer le fil Sur lequel il y a une organisation Assez huileuse De cette transaction de drogue Et une organisation qui serait composée À 90% des femmes 90% des femmes Permettez-moi de ne pas aller dans les détails Puisqu'on a décidé de passer cette enquête À la place de l'enquête sur cash management Effectivement Service qui passera demain Demain Mais Aboubacar Dans les prochains jours Je veux vous inviter à une aventure C'est celle qui consisterait À chercher à savoir Où sont passés Les 72,74 milliards de francs guinéens Tirés du ministère du budget Et nous en parlerons Bien On nous en parler